La rentrée scolaire au titre de l'année 2018-2019 est bel et bien effective au pré-scolaire. C'est le cas ici au centre d'éducation pré-scolaire de Mungali III. Les enfants inscrits en P1 à l'âge de 3 ans et ceux inscrits en P2 et P3, dont l'âge varie entre 4 et 5 ans, bénéficient d'une culture pré-scolaire variée qui les prépare au cycle primaire. Entre autres, l'éducation morale, l'éducation civique, motrice, sensorielle et musicale auxquelles s'ajoutent la pré-lecture, la pré-écriture, l'art plastique, langage poésie, langage recette, langage conte et l'allusion au petit-déjeuner, etc. Pour son fonctionnement, le centre d'éducation pré-scolaire de Mungali III dispose de 8 salles pour 16 classes pédagogiques, et un personnel administratif dirigé par une dame, Virginie Brigitte Bioudi. Je me nomme Madame Bioudi Brigitte, je suis directrice au centre d'éducation pré-scolaire, là où vous sommes. Mon établissement, je viens de le dire, c'est le centre d'éducation pré-scolaire Mungali III. Nous avons 8 classes pour 16 classes pédagogiques, donc nous avons 13 éducatrices, nous avons aussi le personnel administratif, donc il y a une directrice, une économe, nous avons deux secrétaires, nous avons trois surveillantes, mais les trois surveillantes, là, vraiment jouent deux rôles. Elles sont à la cuisine, et puis elles sont aussi à la surveillance des enfants. Bon, donc, vraiment, les difficultés ne manquent pas. Il y a toujours des difficultés, surtout avec la petite enfance, là. Donc, vraiment, ce que je voulais dire, que nous avons aussi des difficultés concernant les éducatrices, là, pour 16 classes pédagogiques, j'en ai que 13. Vraiment, c'est une difficulté à mon niveau. Normalement, il me faut deux, deux dans chaque classe pour que vraiment les maîtresses puissent faire leur travail correctement. Mais quand nous avons une maîtresse dans chaque classe, vraiment, c'est un peu difficile. À mon niveau, vraiment, la rentrée a été effective. Vraiment, nous demandons aux parents, vraiment, de nous déposer les enfants. Vraiment, nous avons déjà repris avec le chemin de l'école. Donc, les parents doivent vraiment, nous, déposer les enfants. Dans les salles de classe, les enfants manifestent beaucoup d'engouement. Et les parents apprécient le centre dans sa juste valeur. L'école pré-scolaire de Mungali 3, franchement, ça me fait, ça, c'est la deuxième année que mon fils fréquente ici. Mais quand tu dirais que le fils t'en, tu sens que vraiment, il y a l'évolution. Vraiment, sans commentaire, mais je vous dis que c'est la meilleure pour le moment. J'apprécie bien. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est à féliciter. Quand même, on apprécie les enfants. Quand même, je trouve qu'il y a un niveau. Vraiment, vous voyez là, il y a l'éliminationale, il y a tout ça. Donc, c'est extraordinaire. Le centre d'éducation pré-scolaire de Mungali 3 est un don de l'UNICEF au ministère des Affaires sociales. Il avait une vocation des garderies d'enfants et connu une imitation entre 1970 et 1978. De nos jours, il est placé sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada